Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. 36% des français acceptent le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles et 54% acceptent qu'une personne suspectée d'avoir posé une bombe prête à exploser soit soumise à des décharges électriques. Voilà l'inquiétant résultat d'un sondage qui est paru la semaine dernière, mardi dernier. Oui, effectivement, écoutez ça Thomas, je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on vous amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent exploser d'un moment à l'autre et qu'il ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l'y contraindre. C'est celui qui s'y refuse qui est le criminel, car il a sur les mains le sang des dizaines de victimes dont la mort aurait pu être évitée. Est-ce que vous savez qui dit ça ? Il me semble bien que c'est Jean-Marie Le Pen. Exactement, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est la guerre d'Algérie. Dans une interview donnée à combat le 9 novembre 1962 après la guerre d'Algérie. Et dans le contexte des attentats de Daesh, les arguments de Jean-Marie Le Pen sont devenus aujourd'hui ceux d'une majorité de français. Alors la logique est simple, celui qui refuse la torture et se prive de ses bénéfices en temps de guerre est dans le déni de réalité, puisqu'il fait prévaloir ses convictions sur ce qu'il faudrait faire, alors que celui qui torture consent malgré lui à une nécessité qui sauve des vies. Bon, c'est dit ça se défend non ? Bien sûr que ça se défend, c'est même une position très forte, mais on peut lui faire trois objections. Alors allons-y. Eh bien, d'abord, rien ne garantit que la torture donne effectivement des résultats. Ensuite, tenir pour criminel celui qui refuse la torture, c'est oublier un peu vite que l'assassin c'est quand même celui qui tue et non celui qui ne sauve pas, si tant est qu'on sauve en torturant. Mais surtout, et c'est ça qui compte je crois, à force de présenter la torture comme la nécessité à laquelle les irresponsables ne consentent pas, on omet de dire ce qu'elle est aussi. Et qu'est-ce qu'elle est aussi alors ? Un plaisir, Thomas, bien souvent en tout cas pour celui qui la pratique. Comment ça un plaisir ? Mais oui, un plaisir, qui dans le cas de Daesh est accru par la vengeance. Vous vous souvenez de l'expérience de Milgram ? Rafraîchissez-moi un petit peu. C'est simple, en peu de mots. Afin de mesurer le degré d'obéissance d'un individu, le psychologue Stanley Milgram a demandé à des gens d'envoyer des décharges électriques à des cobayes, sans autre but que de vérifier leur capacité d'apprentissage. Évidemment, les décharges sont bidons et les gens sont déresponsabilisés. La seule chose qu'ils ignorent, et par ailleurs la seule chose qu'ils ignorent, c'est que tout ça n'est qu'une mise en scène. Et que donnent les résultats alors ? Eh bien, ils sont, Milgram, inattendus et inquiétants. Les deux tiers des sujets sont allés au bout de l'expérience en infligeant de faux électrochocs de 450 volts à trois reprises. Mais eux, ils ne savent pas que les électrochocs sont faux. Parmi les nombreuses conclusions qu'on peut en tirer, figurent en bonne place le plaisir violent, c'est le cas de le dire, que ressent la majorité d'entre nous à l'idée d'envoyer du jus dans le corps d'un autre. Et ce plaisir est vieux comme l'humanité, Thomas. C'est le plaisir de Sophie qui découpe les petits poissons, ou des personnages du Marquis de Sade qui jouissent des douleurs qu'ils infligent, et qu'on retrouve dans ce sondage sous la forme d'un calcul des conséquences, qui est aussi l'alibi de la volupté. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, nuire pour le plaisir, c'est le propre de l'homme. Nuire pour le plaisir, c'est le propre de l'homme, nous dit ce matin Raphaël Antoven. Et sa morale de l'info qui reviennent tous deux demain à 7h25 sur Europe 1. Demain Raphaël. Avec plaisir.